Musique Crime au théâtre, attention habitant de Villepreux, Landru arrive ! Alors, Landru arrive, il sera là le 4 mai à Villepreux, mais il sera au théâtre, évidemment, c'est pas le vrai Landru, encore que ! On va en parler avec Laurence Morel-Lausson, bonjour ! Bonjour, merci ! Vous êtes la première adjointe au maire de Villepreux, en charge, entre autres, vous avez beaucoup d'attributions, mais de la vie culturelle, et on va parler évidemment avec vous de la vie culturelle de Villepreux, et puis deux personnes qu'on connaît bien maintenant ! Ici, Louis Barraud, vous êtes le co-auteur avec Sénéa Jussic, et le metteur en scène de la pièce « Je n'ai rien à vous dire », qui sera donc représenté le 4 mai au théâtre de Villepreux, à Feinteur, je crois, hein ? Oui ! Et Gauthier Jambard, vous êtes comédien, et voilà, vous avez une barbe, mais je ne veux rien dire, mais c'est vous qui interprétez le rôle de Landru. Alors, pardon, un mot sur cette pièce qui a été déjà représentée, qui a été représentée, je crois, la première fois, c'était... À Solieux, en Bourgogne, oui, tout à fait. Et puis après à Gambay, là où Landru avait sa maison, et puis après au tribunal de Versailles, là où Landru a été jugé, et alors la pièce comme ça continue, ça marche avec un succès qui ne se dément pas, hein ? Tout à fait, on a... là on est rentré 2-3 jours de tournée au sein des tribunaux et cours d'appel de France. C'est ça, alors il y a beaucoup de représentations dans les tribunaux ? On en a une vingtaine. Les tribunaux sont assez intéressés par le projet, parce qu'il y a quelque chose d'assez marrant, finalement, de rejouer un procès historique au sein d'un vrai tribunal en ordre de marche, surtout dans des cours d'appel ou des cours d'assises, parce qu'effectivement, il y a vraiment un côté mise en abîme du spectacle, parce que, eux, c'est leur quotidien de juger. Oui, là on s'y retrouve, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, on a fait le tribunal de Laval, la cour d'appel de Rouen et la cour d'appel de Limoges, et on repart en joint à la cour d'appel de Lyon, qui nous attendent avec impatience. Il faut dire que la pièce que vous avez co-écrite, c'est tirée du procès de Landru. On refait, au fond, le procès de Landru, et on s'aperçoit quand on voit la pièce, puisque, bon, pour tout le monde, comme ça, si on dit Landru, tout le monde pense que, oui, il a tué les 10 femmes, je crois. 10 femmes et un adolescent. Et un adolescent, enfin, pour lesquelles il était jugé. Il a peut-être tué d'autres, d'ailleurs, on ne sait pas. Mais, quand vous avez travaillé sur les archives, sur le dossier, vous avez aperçu que les choses étaient peut-être un peu plus compliquées qu'on ne le pensait. Il n'y avait pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, voilà. Il y a un faisceau d'indices, et l'avocat général, pendant son réquisitoire, le dit clairement. Il dit qu'il ne peut pas amener la preuve formelle des crimes parce que Landru a fait disparaître les corps, et que lui a l'intime conviction que Landru est un assassin. Ce à quoi l'avocat de Landru, à l'époque, maître de Moreau-Jafferry, lui répondra, mais la conviction n'a jamais été une preuve. Absolument. Voilà, et on peut avoir la conviction, mais il faut quand même des preuves pour qu'on ait quelqu'un. On voit quelques images pendant qu'on parle de la représentation. On voit Gautier, justement, là, grimé en Landru. En Landru. C'est combien de temps de maquillage ? C'est entre deux heures et deux heures et quart. Ah oui, quand même. Voilà, à peu près. On a une super maquilleuse qui nous aide pour l'occasion. Laurence Morel-Losson, alors, comment Landru arrive à Villepreux, si je peux dire ? Par Gambet. Par Gambet. Par Gambet, par le maire de Gambet, que je souhaite remercier ici, et par son premier adjoint qui m'a mis en relation. En fait, pour vous donner le contexte, ça fait quelques années qu'à Villepreux, nous proposons, avec un petit fil rouge, différentes propositions culturelles sur ce thème des personnalités des Yvelines, avec habituellement, voilà, des auteurs, des artistes. Et c'est pour nous une façon de faire connaître le territoire, d'inviter aussi les Villepreuxiens, parfois, à visiter tel ou tel... Voilà, au mois de novembre dernier, on avait une conférence sur Raymond De Vos, donc, du coup, on faisait... Oui, qui était de la Vallée de Chauveuse. Exactement, d'aller visiter la maison de Raymond De Vos. Et du coup, comment dire, un jour, j'ai rencontré le maire de Gambet. Alors, je peux même vous dire dans quel contexte. En fait, il y avait un salon de la rénovation énergétique à Villepreux. Et il se trouve qu'à un moment, on s'est retrouvé avec M. Nivoy devant un stand de Chaudière. Ça ne s'invente pas. Ah bah, c'est vrai. De cuisinière, presque. De cuisinière, voilà, presque ça. Donc, évidemment, on a forcément ri. Et quand je lui ai dit, mais écoutez, nous, on serait intéressés si éventuellement, voilà, vous aviez un biographe, un conférencier à nous indiquer. Donc, voilà, de fil en aiguille, le lien a été fait. Sur Landru, absolument, parce que c'était une façon de faire connaître cette affaire. Et la pièce avait déjà été jouée à... Pas encore, pas encore. Alors, dans un premier temps, il m'a mis en lien avec un conférencier qui, malheureusement, n'a pas pu intervenir à Villepreux pour des questions de santé. Mais ensuite, j'ai été invitée très gentiment à cette représentation emblématique à Gambay. C'est comme ça que j'ai pu faire la connaissance de M. Barrault. Et de la troupe. Et voilà, et donc, vous savez qu'à Villepreux, nous avons un théâtre qui est ouvert uniquement pendant la saison printanière, mai-juin. Donc, ce spectacle, samedi, va vraiment permettre... C'est le premier, hein ? C'est le premier spectacle d'ouverture de la saison. Voilà, et donc, c'était pour nous une façon vraiment de, encore une fois, de faire connaître une affaire du territoire, mais surtout une affaire qui est emblématique pour la France entière, le monde entier, je crois. Oui, c'est connu universellement, oui. Et tout ce sérieux historique avec les recherches que M. Barrault a effectuées en amont, évidemment, c'était aussi pour nous une caution culturelle, parce qu'il ne s'agit pas de faire du sensationnalisme. Voilà, c'est vraiment cet aspect immersif historique qui nous plaisait. Qui vous plaît. Et l'histoire, alors, il faut le dire, qui peut être reconstruite ou un peu déviée de ce qu'elle a été, puisque parmi les spectateurs de la pièce, vous tirez, je crois, que c'est 14, hein ? Oui, 14 comme au procès, oui, effectivement. Est-ce qu'au procès, il y a eu 14 jurés ? C'est ça, parce que le président Gilbert, à l'époque, avait peur, au vu de la gravité des faits qui étaient reprochés à Landru, avait peur que les délibérations prennent beaucoup de temps, et a préféré s'assurer avec deux jurés supplémentaires. Oui, si jamais il y avait un malade. Exactement, exactement. Alors après, il y a toujours des, j'ai plus le terme exact, mais des jurés en option, en fait, qui sont effectivement tirés au sort, qui ne participent pas, en fait, mais qui sont là au cas où un juré, effectivement, tombe malade ou autre. Et dans ces cas-là, participent aux délibérations, mais sinon, ne rentrent pas dans la salle. C'est que s'il y a un désistement chez les jurés, parce que maladie, etc. Oui, oui, oui. Mais non, non, ils étaient 14 au procès, et il y a un fait que je voudrais souligner, parce qu'on parlait des recherches historiques à l'instant, c'est que, en fait, la pièce a énormément évolué entre Gambet et entre ce que vous allez voir à Villepreux. C'est-à-dire qu'en fait, on croise des gens, on retrouve des choses, en fait, auxquelles on ne pense pas spécialement. Oui, il y a ajouté. Lors d'une discussion avec le premier adjoint du maire de Gambet, M. Fayce, que je tiens à remercier chaleureusement pour tous nos échanges, en fait, il m'a confié qu'il y avait eu des expertises météorologiques de fait, à l'époque, pour déterminer le sens des vents. Et c'était un point de la défense de maître de Moreau-Djafiré à l'époque, de dire, attendez, la maison est là, le centre de Gambet est là, les vents ne se trouvent pas du tout dans cette direction, donc ce n'est pas possible que les habitants de Gambet ont pu sentir les odeurs. Ce n'est pas possible. Et du coup, c'est plein de petites choses comme ça qu'on a rajoutées dans la pièce, on se dit, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, la pièce a évolué. Bon, là, on s'est dit qu'on arrêtait, qu'on l'a laissée telle qu'elle. Oui, il y a un moment, enfin. Mais c'est... Ne serait-ce que pour les acteurs. Non. C'est du théâtre aussi, une pièce a évolué, c'est très organique après. Mais ce n'est pas tant que toi qui a le plus de... Non, moi, je ne m'en sors pas trop mal. Mais bon, il y a quand même eu des noms, des appellations, des trucs plus précis aussi. Il y a eu des retours un peu sur l'aspect législatif. On a tout été le plus en profondeur possible sur chaque sujet, sur chaque chose, histoire de rendre la pièce la plus précise possible. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est difficile d'être plus précis. Mais là, on a rajouté historiquement, parce que quand on a joué la cour d'appel de Limoges, on est tombé sur un premier président qui était, je pense, aussi passionné par le théâtre qu'on peut l'être nous, et qui, en fait, est venu me voir à la fin et m'a dit « En fait, c'est une pièce qui est très bien juridiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à dire. La seule chose, ça serait peut-être intéressant que vous lisiez au juré ce qu'on leur lit aujourd'hui et ce qu'ils ont, en fait, dans la salle des délibérés. Il y a un article du Code de procédure criminelle, alors je n'ai plus le nom de l'article en tête, mais en fait, qui se solde par la question « Avez-vous l'intime conviction ? » — Oui. L'intime conviction suffit pour condamner. — C'est ça. — Dans le droit. C'est vrai que c'est mieux d'avoir des preuves, mais aux assises, en tout cas, enfin, dans les cours d'assises, en droit pénal. — Et pour les jurés, bien sûr. — Et pour les jurés, voilà. L'intime conviction suffit pour condamner ou pour acquitter, d'ailleurs. — Oui. Et il a fallu faire des recherches, parce que le Code a changé en 1958, si je ne dis pas de bêtises, si vraiment j'ai un doute sur 48 ou 58. il a fallu retrouver l'ancien Code de procédure criminelle en vigueur à l'époque, qui date, lui, de 1848, et qui, en fait, prend quasiment mot pour mot et se termine par la même question, mais qui est un peu plus soutenu au niveau du contenu. Et du coup, on a rajouté ça. Là, c'est la petite nouvelle qu'on essaiera samedi soir à Villepreux, en direct avec vous. Voilà. — Vous étiez juré quand vous avez été voir... — Non, non, pas du tout. Mais c'est évident que cet aspect participatif qui fait un peu penser à certains spectacles, à une époque de Robert Rossen, tout ça, c'est sûr que c'est ce qui nous a plu. Et c'est ce qui rend l'aspect historique de cette pièce également très contemporain. — Très contemporain, absolument. Très participatif. — Parce que finalement, tout spectateur, même si on n'est pas tiré au sort, finalement, on se met dans la peau de ceux qui ont été tirés au sort. On se dit, mais au vu de moi, ce que je sais maintenant de l'affaire, au vu de tout ce que j'entends dire dans les enquêtes policières de nos jours, avec ce qu'on nous en dit à la télé, dans les livres et tout ça, quelle serait ma position ? Comment est-ce que moi, je jugerais ? Il y a aussi toute une immersion dans l'époque. C'est vrai que tout ce qu'on perçoit... Parce que cette affaire, il ne faut pas l'oublier, elle a lieu juste après la Première Guerre mondiale. Donc évidemment que toute la société est désorganisée. — 1919. Et le procès à Lyon, 1919. — 21. — 21, oui, voilà. — Il y a eu 3 ans d'instruction. Procès en novembre, 3 semaines en novembre 21. Exécution, je crois, le 6 février 22. — 22. Voilà. Un peu plus. Parce que je crois que le... Non, c'est un peu plus tard. 26. — Non, c'était février 22. — Février 22, oui, absolument. — Ah, la date... — Non, je crois que le président de la République miro rejette le pourvoi le 24 février. — Peut-être. — Donc ça doit être le 24. Enfin... — Ouais, ouais. — Ça va très vite après. Une fois que le pourvoi sont rejetés, on n'attend pas 3 semaines. — Et le bourreau avait écrit, et ça a donné lieu justement au nom d'un livre, en fait, qui m'a beaucoup aidé lors de l'écriture, en fait, qui reprend avec un ordre logique les pièces du dossier qui ont été vaccinées dans une édition. Et le livre s'appelle « 6h10, temps clair », parce que c'est ce que le bourreau avait écrit sur son carnet. — Il dit « 6h10, quand il l'exécute, et le temps est clair ». Et il y a cette phrase... C'est vrai que, Gauthier Jean-Marc, vous avez beaucoup de mots qui sont drôles, parce que... Voilà, c'est drôle, mais il y avait ce mot, je crois, que le prêtre, au moment de l'exécution, lui demandait « Est-ce que vous croyez en Dieu ? » Et d'autres lui répondent « Pensez que c'est le moment de jouer aux devinettes ? » — Qui s'est retrouvée dans la pièce. — Qu'on a calée dans la pièce. — Oui, on l'a recalée quand même. — Oui, c'est ça, ça évolue. Parce qu'il y a des... C'est vrai qu'il y a des saillies... — Voilà. — Qui sont extraordinaires. — Des petits, des pics constants... — Voilà, il y a un humour assez froid, d'ailleurs. Enfin, c'est... Ah oui, c'est assez noir, c'est un humour noir. — C'est noir qui... — C'est pas des grosses blagues. — Il cherche toujours à faire rire, mais c'est... C'est des blagues. C'est vraiment, je pense, il les dit comme des blagues, je pense. Mais c'est noir. Même là, c'est un humour très sombre. — Absolument. — Il y a un moment, à la fin, quand on lui demande « Mais qu'est-ce que vous avez à déclarer avec tout ça ? » « Vous savez, avec tout le scandale fait autour de mon nom, j'ai peur qu'on ait appris à ma pauvre femme que je l'avais trompée. » Donc c'est très obscur comme blague, quand même. — C'est la seule chose que je regrette, c'est ça. C'est que ma femme ait appris que je l'avais trompée. — On est quand même sur une saillie... — C'est pour le moins constique. — Voilà, exactement ça. — Mais c'est vrai que, comment dire... Ça fait un certain temps, là, maintenant, que sur Villepreux, on fait la promotion de cette pièce. Et c'est vrai que les gens de base ne s'attendent pas à cet aspect humoristique. Certains ont oublié à quel point la réputation de Landru était d'avoir des bons mots incroyables. On a oublié qu'à l'époque, il y avait des trains entiers qui partaient de Paris-Montparnasse pour assister à ce procès. Et c'est vrai que votre pièce, du coup, permet, encore une fois, de façon très immersive, de redécouvrir ça. Et je trouve ça assez... Enfin, en tant qu'un spectateur, c'est vrai qu'on rit. Mais en même temps, encore une fois, ça fait réfléchir. Parce qu'on se dit... Mais voilà, on dit... — Vous avez dit aussi, c'est les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher. Elles n'ont qu'à déposer plainte. Voilà, c'est bon. C'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité, quoi. — Vous qui interprétez le personnage de Landru, je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question, mais à votre avis, il pensait qu'il allait être condamné ou il pensait qu'il avait une chance de s'en sortir ? — C'est une grosse question. On en a beaucoup discuté. — Oui. Mais à force de le jouer et de l'incarner, au fond. — Il y a deux interprétations, je pense. Il est tellement sûr qu'il peut s'en sortir puisqu'il n'y a factuellement aucune preuve que du coup, il fait son show, il s'amuse, parce que quoi qu'il arrive, tout va bien. Ou au contraire, il y a peut-être l'énergie du désespoir de quoi qu'il arrive, on veut ma tête. On veut que je meure. — Il n'avait plus rien à perdre. — Voilà. On veut que je meure. Donc au passage, je me moque de vous allègrement. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. — Louis, c'est quoi votre... — Il n'avait plus rien à perdre. Et en fait, je pense qu'il savait très bien qu'il avait la menace de la lame au-dessus de sa tête dès qu'il a été arrêté. Je pense qu'il s'en doutait. Et en fait, je pense que en arrivant au procès après les trois années d'instruction où il a clamé son innocence, il est quand même arrivé au procès. Je pense qu'il n'avait plus rien à perdre. Il s'est dit « Je peux reprendre tes mots. Foutu pour foutu. J'y vais à fond. Je me défends. » Mais ce qui est assez ironique, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas refait le compte des dates qu'on a jouées, mais on doit être à peut-être 12 ou 13 dates de ce spectacle. En fait, il n'a été condamné à mort que trois fois. Alors voilà, c'était une des questions que vous l'avez vu. Il a été condamné à Gambay. Mais je crois que sur les deux dates de Gambay, il y en a eu. Il est condamné. Alors, il est souvent condamné quand même pour escroquer. Oui. Il ne sort pas libre. Là, à la cour d'appel de Rouen, si je ne dis pas de bêtises, c'est Limoges, je suis en signé des deux cours où il est passé à une voie de l'acquittement totale. C'est Rouen, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est bon. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, ça serait... Et en fait, on interroge... C'est un des mérites, entre autres, du spectacle. C'est vrai qu'on vient avec ses certitudes et on sort avec des doutes. Parce que les spectateurs, nous, on échange pas mal avec les spectateurs jurés à la fin. Oui. Enfin, c'est souvent eux, en fait, qui viennent voir ou François Prioli qui joue le président ou Gauthier ou Tiffen, Rioux, Margot Yeager qui joue Maître de Moreau de Jaffaire ou même l'avocat général Romain où, en fait, ce qui fait douter les gens, c'est l'absence de CD. C'est-à-dire que à l'acte 3 de la pièce, on leur ramène, entre guillemets, des vrais éléments tangibles, concrets, on leur ramène des morceaux d'os qui se sont trouvés dans la cuisinière de Gambette. Des faux morceaux d'os. Mais c'est un problème, les os. Est-ce qu'ils rentraient dans la... En fait, a été un peu prouvé qu'il n'avait jamais brûlé autre chose qu'éventuellement une tête, les mains et les pieds et que le reste, on ne savait pas trop. Voilà, les bustes, etc. On n'a jamais retrouvé. En fait, les spectateurs, ce qui les font douter, c'est même avec des preuves, on leur montre des os. On a quand même le médecin légiste à l'époque qui déclare à la barre sous serment que on ne peut pas affirmer que ce soit des femmes, on ne peut pas donner un âge, on ne peut rien prouver. Et en fait, quand l'inspecteur Belin, après, à la barre, témoigne qu'on n'a pas posé de scellé entre deux perquisitions, l'avocat de la Défense rebondit immédiatement en disant « Mais attendez, la première perquisition, vous ne trouvez rien du tout, vous ne posez pas de scellé, vous y retournez dix jours après et là, vous trouvez tout. » Et il y a énormément de spectateurs qui nous disent « L'absence de scellé, c'est compliqué » parce qu'effectivement, cette semaine, où il n'y a pas eu de scellé. Alors, vous êtes le auteur-metteur en scène, vous interprétez aussi le commissaire Jules Belin, c'est ça ? Oui, à l'époque, il était inspecteur. Inspecteur, oui, à l'époque, qui est devenu commissaire après, mais qui est un très bon flic. Oui, un emblématique du troncisme. C'est lui qui a fait tomber l'endroit quand même. Mais, vous avez raison de le préciser, l'enquête a été menée un peu de manière quand même étonnante. En effet, on ne pose pas de scellé sur la maison de Gambé. Non. Et moi, ce qui m'a fait douter, c'est qu'un peu... Et donc, on peut supposer qu'il y a plein de gens qui sont venus... Ah, mais c'est ça. Et la mairie de Gambé a plein d'anecdotes croustillantes sur ce sujet, comme quoi il y aurait eu des touristes, des badauds qui seraient venus au cimetière de Gambé ouvrir des tombes, récupérer des eaux, etc., pour les mettre chez Landru. Enfin, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Et en fait, finalement, quand j'ai écrit la pièce, moi, j'ai toujours grandi à 10 minutes de Gambé et Landru, c'est un peu le patrimoine de cette région. On en entend parler très vite. Et pour moi, il était coupable. Oui, quand on dit Gambé, on dit souvent Landru. C'est ça. Oui, l'ocre de Gambé, c'est pas ça, le terme. Ce qui est bon et pas bien. Vous n'aimez rien, pardon, excusez-moi, c'est juste une parenthèse, mais avoir un grand criminel de Villepreu, il y en a, peut-être. Alors, évidemment... Évidemment que je n'aurais jamais abordé le sujet avec le maire de Gambé si l'affaire avait été récente. Là, c'est vrai que le fait qui est plus d'un siècle... Ça devient du coup non plus un effet d'hiver sanglant, mais ça devient de la culture populaire. Non, c'est sûr que, comment dire, sur une affaire judiciaire récente où vraiment l'émoi des riverains serait encore entier, on n'aurait pas... Oui, mais voilà, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas emboîté le pas aussi allègrement. Mais avec... Voilà, l'eau a coulé sous les ponts. Et encore une fois, c'est vraiment... Cette pièce, c'est avec tout ce qu'elle a d'interrogance sur précisément le fait qu'on puisse se rendre compte que les façons de mener des enquêtes a changé. La façon de... Encore que, regardez, si on prend l'affaire Grégory, il y a eu des... Entre la gendarmerie, la police, etc. Enfin, le juge, l'ambert, il y a eu quand même des choses absolument invraisemblables. Parce qu'il manquait des preuves. Et là, finalement, il n'y a pas eu... Comment dire ? Je veux dire, les bêtises dans les enquêtes, elles existent. Bien sûr. Mais l'heureusement, toujours. Mais c'est vraiment cette... Le fait, en tant que spectateur, d'être replongé comme ça, avec autant de sérieux, autant d'éléments avérés, et de vivre comme ça l'espace... Dans un espace-temps de quoi ? Au total, c'est deux heures. C'est assez inédit. Ça passe très vite. Ça passe très vite, évidemment. Il faut dire aussi qu'il y a une tension très forte entre Boral Jafferi, l'avocat de Landru, le procureur, vous, enfin, vous Landru, et Belin, d'ailleurs. Ah, et Belin, oui. Aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a un... On se sent... Et je pense qu'il faut souligner la qualité des comédiens. parce que c'est vrai que, vous le disiez, c'était des ténors du barreau de l'époque et c'est vrai que, comment dire, vous parvenez vraiment à faire vivre ces effets de manche, ces retournements de situation, c'est, comment dire, et ça, en tant que spectateur, c'est extrêmement plaisant, quoi. Même si on connaît l'affaire et on connaît la fin, on pourrait se dire il y a plus suspense. Si, le suspense, il est entier parce que vous arrivez vraiment... C'est ce qu'on disait et d'ailleurs, les différences du jugement le montraient. Absolument. Et ça, c'est très fort. Il y a un mot sur le travail des acteurs. Vous avez joué 12-13 fois, ça sera la 14e... Samedi soir. Samedi à Villepreux. Ça veut dire qu'il y a des espaces entre les moments où vous jouez et où vous ne jouez pas. Vous faites peut-être autre chose aussi entre-temps. Comment on se replonge dans le rôle ? Vous faites des petites répétitions entre les... entre les représentations ? C'est-à-dire que là, on n'a pas eu le choix parce que la date, la tournée, en fait, a engendré des soucis de disponibilité de comédiennes et on a dû trouver des alternants pour la tournée. Donc oui, il y a eu effectivement cinq répétitions de faites au mois de mars, entre le mois de mars et le mois d'avril pour justement former la nouvelle avocate de la Défense qui a démarré, en fait, au tribunal judiciaire de Laval. Mais là, comme le spectacle est en période vraiment de tournée et qu'il y a déjà eu une douzaine de dates et que c'est texté par cœur, il n'y a plus besoin, selon moi, de faire des répétitions en amont d'un spectacle parce que... Non, chacun se remémore son rôle. Et trop de répétitions. Chacun, trop de répétitions en fait, tue le naturel. Bien sûr, oui, tout à fait. Et ça met, je trouve, un côté... Là, je pense qu'on ne révisera pas, enfin, on ne répétera pas avant la cour d'appel de Lyon qui est fin juin. Donc, on n'aura pas de date entre le 16 mai au lycée de Villepreux et le 24 juin et je pense qu'on ne fera pas de répétition parce que ça leur met une petite urgence, eux, derrière, dire oui, alors, bon, ça fait un mois, il y a quelque chose en plus qui se passe en interne au niveau des émotions où on est beaucoup plus attentifs à beaucoup de choses du fait qu'il y a un petit stress qui est engendré du fait, bon, ça fait un mois que je ne l'ai pas joué. Du coup, on est amené à se surprendre soi-même, il y a quelque chose qui redémarre, qui repart, mais sur une nouvelle base quasiment à chaque fois, du coup, avec ce processus de travail. C'est quelque chose de nouveau à chaque représentation. Alors, après, il faut rester sur le texte aussi, ça, c'est du devoir de tout un chacun d'avoir son texte, mais c'est vrai qu'il y a un travail assez intéressant à chaque fois de se remettre de nouveau. Vous attendiez à ce fonds succès et ce bouche-à-oreille très positif sur la pièce quand vous l'avez lancée pour la première fois ? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, j'en discutais avec un ami comédien qui me disait qu'en fait, c'est souvent les pièces qu'on écrit comme ça, sans rien attendre, qui généralement rencontrent... Oui, devient... Enfin, un succès, non. On n'en est pas là, mais la pièce plaît parce qu'effectivement, on a la presse qui est derrière nous régulièrement. Oui, quand je parle de bouche-à-oreille, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les gens qui l'ont vu d'ailleurs et en parlent et ce qui se passe dans les tribunaux, c'est-à-dire que c'est les magistrats qui en parlent à d'autres magistrats, je suppose. La presse se déplace à chaque fois. Là, sur Laval, Rouen et Limoges, on a eu un article avant le spectacle et un article après. Dans le cadre de Limoges, on a carrément eu un France 3 qui s'est déplacé, on n'était pas au courant, qui est venu en fait faire un reportage le jour où on y était et c'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais je pense que c'est le côté tueur en série français, reconstitution de procès qui, je pense, intrigue parce qu'il y a, je pense, une vraie fascination encore aujourd'hui pour les tueurs en série. C'est un domaine qui plaît... Et c'est en gros le premier... C'est ça. Et là, il est considéré comme le premier tueur en série français et du coup, je pense qu'avoir comme ingrédient Landru, premier tueur en série français, reconstitution de procès mais en plus au sein d'un vrai tribunal, je pense qu'il y a un côté très... Ou même au sein d'un théâtre où on voit les réservations pour la date de Villepreux ne cessent d'augmenter jour après jour. Vous avez combien de places ? 400. Ah oui ? C'est un grand théâtre. Moi, je pense aussi qu'au-delà de la... Vous avez raison de souligner ce côté fascination par rapport à un tueur en série emblématique. Je pense aussi que la sincérité de la démarche le fait que vous soyez vous-même yvelinois que l'intérêt pour la chose ne soit pas venu précisément par ce côté sensationnaliste comment dire je vais prendre une affaire sanglante. Non, il y a vraiment l'intérêt pour la chose judiciaire pour cette affaire qui avait vraiment créé un émoi local. Je pense que ça aussi ça force le respect. parce qu'il y a eu des intérêts artistiques pour Londru de Chaplin, Chabrol, Laurent Riquet il y a eu des pièces mais je crois que c'est la première fois alors c'était des interprétations c'était des... Il y avait un parti pris. Un parti pris. Là, on expose les faits. C'est ça. Et ça, c'est très fort et très nouveau. C'était dire que moi ça m'avait marqué quand j'ai écrit la pièce c'est que moi j'aime énormément le film de Chabrol qui en plus ça mérite d'être tourné réellement à Gambay dans la vraie maison Landru enfin la villatrique. Chabrol est beaucoup plus doux dans sa suggestion c'est-à-dire qu'en fait il ne montre rien c'est juste que dans le déroulé du film donc il emmène les femmes à Gambay et en fait ça se termine sur une scène un peu dansante où la photo de la... En fait l'image de la femme se fige et se transforme en photo et après on comprend à l'inverse du téléfilm avec Patrick Timsit qui est excellent en Landru où là on voit carrément Landru on l'entend découpé on le voit avec un tabli avec du sang on le voit qu'il les endort et c'était ma démarche à moi de dire je ne veux pas de parti pris et c'est ce qui a fait pencher la mairie de Gambay parce qu'au début la mairie de Gambay je pense qu'ils rigoleront en regardant cette interview mais ils n'étaient pas favorables à ce que la pièce se tienne à Gambay pas du tout parce qu'ils en ont marre des parti pris quand je dis si vous habillez un grand criminel à Villepreux c'est vrai que Gambay de Landru bon il y a peut-être d'autres choses qui se passent il y a des bons restaurants les films manquent le passé aussi les films manquent le passé la pièce c'est quelque chose de brut c'est le procès point barre c'est-à-dire qu'il n'y a aucun parti pris c'est-à-dire que c'est vraiment j'ai pris les éléments c'est les faits c'est les éléments du dossier les phrases du procès et puis à vous de vous faire une idée à vous de juger mais vous savez comment dire en faisant la communication de cette pièce l'autre jour j'ai eu une question d'un riverain qui m'a amusé parce que quand il a compris comment dire l'aspect huis clos judiciaire il m'a dit mais c'est la spécialité de cette troupe et après quelle pièce en fait il pensait que c'était oui voilà c'est vrai il y a peut-être un sillon à creuser mais en tout cas l'idée elle est vraiment intéressante parce que vous n'analysez enfin vous donnez les faits bruts les faits et puis c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très théâtral dans les procès les habits les costumes les emplacements enfin c'est très ritualisé donc il y a quelque chose très juste très théâtrale ah oui oui c'est pour ça que c'est un bonheur à chaque fois parce qu'en fait on a des salles qui ont un passé la cour d'appel de Rouen elle est classée monument historique et entre la salle des pas perdus avec ce magnifique plafond qui représente la coque d'un bateau renversé avec cette salle d'assises qui est magnifique et où on arrive dans des lieux qui sont chariés d'histoire et en fait par rapport à l'endroit on se dit mais c'est une chance parce qu'en fait ça donne un autre poids à la pièce mais même une salle moderne le tribunal de Laval c'est Versailles et Laval je crois est encore plus moderne que Versailles et en fait au début on est un peu désarçonné voilà il y a on ne rentre pas même pour les spectateurs je pense on ne va pas on ne rentre pas dans un tribunal comme on rentrerait dans un théâtre c'est un peu différent ah bah ils sont soumis au contrôle de sécurité à l'entrée même s'ils viennent voir un spectacle il y a ça il y a quand même c'est pas une atmosphère on sent les choses il y a des gens qui ont été jugés pour devoir oui c'est vrai parce que vous savez même au théâtre De Ville Preux avec le plan Vigipérat il y aura de toute façon le contrôle de sécurité moi je pense parce que moi je ne l'ai pas vu du coup dans le contexte d'une salle de tribunal je l'ai vu à Versailles notamment ça ça doit être quelque chose mais même en fait la force de votre de votre mise en scène de toute façon on est immergé dans le voilà donc moi je pense que de toute façon on reçoit cette petite piqûre très très vite quel que soit le contexte Un mot Laurence Moral sur le la vie culturelle dans une dans une ville comme comme Ville Preux on est dans une agglomération enfin dans laquelle la culture est très importante il y a une scène nationale il y a beaucoup beaucoup de théâtre il y a beaucoup de lieux culturels absolument la scène nationale comment dire nous aussi au niveau de la ville on a une médiathèque qui est animée donc dans le cadre du réseau des médiathèques de Saint-Quentin et qui propose beaucoup d'activités et c'est vraiment une chance pour les pour les villes preuziens après au niveau municipal propre en fait tout au long de l'année nous proposons en dehors du théâtre puisqu'encore une fois le théâtre n'est ouvert que sur une période saisonnière au printemps nous proposons toute une série de conférences de concerts dans différents lieux parfois à l'hôtel de ville parfois dans d'autres salles alors une demande ou une offre d'abord oui voilà on va dire que c'est la jonction de l'offre et de la demande on essaye alors nos budgets forcément sont limités vous êtes au courant mais il y a moyen de faire des choses en tout cas à chaque fois que nous avons fait récemment des propositions que ce soit pour des conférences ou des concerts on a toujours eu de l'affluence je pense que c'est aussi une question de communication en tout cas nous notre but c'est qu'à partir du moment où on propose quelque chose on essaie de cibler l'offre en fonction de notre clientèle on va dire voilà une offre qui soit adaptée au public familial de 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 ville preux en tout cas à chaque fois on on a un certain succès et donc c'est 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 rassurant je pense que je pense qu'il y a vraiment de la place pour que j'appellerais moi de la culture de proximité c'est à dire que c'est sûr qu'on on ne pourra jamais concurrencer des grands théâtres parisiens voilà mais par exemple il faut savoir faire autre chose voilà autre chose ou autrement par exemple dans les dans les aspects qui plaisent quand j'évoque la pièce Landru quand je leur dis qu'à la fin du spectacle voilà l'équipe des comédiens sera là et qu'après on pourra se retrouver voilà dans le foyer qu'on pourra poser des questions parce que voilà ils sentent bien que cette pièce ayant été conçue par vous monsieur Barrault vous avez forcément des tas de choses que vous connaissez en plus et je pense qu'ils ont hâte aussi de vous interroger ça c'est des choses qu'on ne pourrait pas faire vous voyez dans une grande salle ou quoi donc pareil quand on fait venir un conférencier c'est agréable de pouvoir entrer en dialogue avec lui donc c'est important de dire ce contact que vous avez à la fin des représentations avec les spectateurs ah oui c'est toujours assez plaisant qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent qu'est-ce qu'on demande à l'endroit alors moi souvent on me demande si je crois qu'il est coupable ou pas ça c'est j'ai droit au 90% du temps je pense tu l'as fait aussi mais sinon c'est des gens qui viennent parler de la pièce qui viennent demander à Louis des anecdotes ou sur le travail d'écriture ou pour nous comment est-ce que on travaille à se mettre dans ce personnage-là mais ça crée dans tous les cas une proximité avec le public qui permet de voir les conséquences directes d'un travail qu'on a effectué de voir que les gens aiment cette pièce quand même sont curieux et qu'il y a un mouvement de leur part aussi à aller vers nous et pas que nous d'aller vers c'est très plaisant il y a une vraie communication Villepreux donc c'est à Gambay-Versailles évidemment c'est le troisième lieu dans les Yvelines oui tout à fait il y a d'autres contacts que vous avez d'autres endroits qui seraient intéressés c'est vrai que vous avez raison de dire c'est aussi une histoire de ce département alors nous nous avons envoyé une invitation notamment à différentes mairies mais à Vernouillet puisqu'ils sont eux aussi concernés parce que ça commençait à Vernouillet André Cuchet et Jeanne Cuchet ont été assassinés à Vernouillet en fait pour être honnête on n'a pas encore là en fait on est focalisé sur la tournée tribunaux ça c'est très intéressant et c'est très important les tribunaux très nouveau il y a un intérêt assez quand on arrive dans les tribunaux généralement les premiers présidents ou les présidents sont enchantés de ramener ça en fait chez eux et on a la chance je vous dis d'avoir des contacts qui se passent très bien la plupart du temps d'avoir des salles dans lesquelles je rebondis petite anecdote mais quand on était à Rouen il y avait un procès en fait dans la salle qui était juste en face de la salle d'assises et en fait les spectateurs quand eux sont arrivés avaient en même temps les échos d'un vrai procès et du coup tout de suite sont plongés dans quelque chose de très ce qui est la salle des pas perdus notre salle était à droite et à gauche en fait il y avait une autre salle d'audience en correctionnel et ça impressionne parce que même pour nous quand on entend on se dit ah oui donc là nous on vient jouer la reconstitution d'un procès on a les vraies robes on a tout ça mais là il y a c'est pas du jeu il y a il y a un côté où effectivement c'est pour le vrai comme on dit quand on est enfant mais oui après je pense qu'on prendra la tâche auprès Vernouillet j'y ai pensé beaucoup pour le coup après je pense pas que Vernouillet ait le même intérêt que Gambé parce que non mais mais je pense que enfin ce que vous faites oui pour Villepreux c'est tout à fait intéressant et je pense qu'en effet vous disiez les réservations augmentent et ça se comprend je pense que les gens voilà ils ont envie de oui les gens ne savent pas toujours finalement que cette affaire et que ce personnage oui vous disiez donc il y a Gambé et puis il jugeait à Versa voilà c'est ça il exécutait à Versa exactement à l'endroit même où les gens marchent pour rentrer dans le tribunal l'exécution se faisait à l'entrée du tribunal l'actuel mais de même que quand on a fait la conférence sur Emile Zola parce qu'on avait fait venir la petite fille d'Emile Zola à Villepreux les gens ne savaient pas que le procès j'accuse enfin de Zola avait eu lieu aussi à Versailles en fait voilà donc voilà c'est ça aussi qui nous plaît en fait c'est de vraiment augmenter cette culture locale pour que les gens connaissent mieux leur territoire je crois qu'il y avait aussi un train comme il y a eu le train Landru il y a eu aussi un train Zola pour que les gens de Paris viennent voir le procès écoutez on rappelle donc je n'ai rien à vous dire samedi 4 mai 20h au théâtre de Villepreux merci merci à vous et voilà continuez à promouvoir la culture alors vous avez beaucoup d'autres activités pas que la culture je vous remercie mais ça c'est Jean-Baptiste Ammonie qui oui voilà on est très actifs dans cette municipalité vous le savez bien mais c'est un grand plaisir en tout cas merci à vous Gauthier Jean-Bart merci et bravo merci merci beaucoup c'est vrai vous êtes un Landru absolument voilà vous allez compter dans l'histoire des Landru c'est bien merci du fond du coeur ça fait plaisir et Louis Barraud merci bravo et puis alors longue vie nous on est là dès que vous voulez venir en parler c'est étonnant cette phrase longue vie à Landru attention longue vie à Landru voilà c'est très bien on va terminer par cette phrase longue vie à Landru merci à tous merci à vous merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous